Hello, welcome back ! J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Léna. Merci d'être de retour sur ma chaîne et si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler immobilier. Et en 2024, il y a beaucoup de choses qui ont changé et on va essayer de répondre à la question est-ce que ça vaut toujours la peine d'investir dans l'immobilier ? Donc ne bouge surtout pas si tu veux tout savoir. J'ai beaucoup parlé d'immobilier depuis la création de cette chaîne, tout simplement parce que je partageais avec vous mon expérience avec l'immobilier. Ça a été mon premier investissement lucratif qui m'a permis de générer d'autres revenus en dehors de mon salaire. Et donc, ça a été vraiment une découverte pour moi et c'était important que je partage avec vous en toute transparence ce que ça m'a apporté. Et à dire vrai, l'immobilier, ça a vraiment été un game changer pour moi qui m'a permis d'être beaucoup plus sereine financièrement parce que j'avais d'autres sources de revenus tout simplement grâce à l'immobilier. Je ne dirais pas que ça m'a permis d'atteindre la liberté financière parce qu'on travaille toujours à atteindre cette liberté financière. Par contre, ça a vraiment changé beaucoup de choses pour moi. Ça m'a permis d'avoir une assise beaucoup plus safe en ce qui concerne la gestion de mes finances parce que ça m'a permis de créer d'autres sources de revenus tout simplement. Et finalement, je vais plus faire un focus sur l'investissement en Europe, mais cette vidéo peut concerner un peu tout le monde, même des personnes qui sont en Afrique ou dans d'autres pays, parce que finalement, ce qui se passe au niveau de l'immobilier est un phénomène assez global en réalité. Et en ce qui concerne les deux marchés dans lesquels je suis impliquée aujourd'hui, donc en France et au Sénégal, dans la région parisienne et la région dakaroise au Sénégal, au final, il s'agit de deux zones hyper tendues en ce qui concerne le secteur immobilier. Donc finalement, on peut faire des parallèles. Donc pour répondre à la question, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans l'immobilier en 2024, je vais utiliser mon cas personnel. Donc moi, quand j'ai voulu me lancer dans l'immobilier il y a quelques années, j'étais encore salariée. Ma stratégie s'est basée essentiellement sur le fait de faire de la location meublée. En fait, je voyais la location meublée comme étant finalement le seul moyen de dégager des marges et un taux de rentabilité supérieur en s'appuyant sur le fait que j'allais équiper mes appartements avec du mobilier de qualité, avec goût. Et c'est ça qui justifierait le fait que j'applique des loyers supérieurs, on va dire, à la moyenne. Et ça, c'était à l'époque où j'étais partie pour faire de la location longue durée. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai fait de la location longue durée. Puis je suis passée à la location courte durée qui m'a permis d'avoir des marges encore plus intéressantes parce que là, on passait à des tarifs à la nuitée. Et que j'ai pu atteindre sur un seul bien, un revenu, une rente nette générée d'un SMIC par mois. En tout cas, le SMIC de l'époque. Et donc, ça correspondait à peu près à 1200 euros. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas le SMIC, c'est le salaire minimum qui est en place en France. Donc, un taux horaire auquel personne ne peut gagner moins. En fait, c'est le taux minimum que les gens peuvent gagner. Et donc, à l'époque où j'avais publié ma vidéo, c'était à peu près autour de 1200 euros. Aujourd'hui, avec l'inflation, ça a augmenté. Je n'ai pas le montant exact. Je le mettrai quelque part ici. La première partie pour analyser ce sujet de l'immobilier en 2024, c'est le fait que la chute du régime LMNP est bel et bien lancée. Donc, je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Mais le régime fiscal pour lequel j'ai opté, c'est le LMNP. C'est la location meublée non professionnelle. Pour ne pas rentrer trop dans le détail et dans la technicité, c'est un régime fiscal que tu peux adopter lorsque tu fais de la location meublée. Et donc là, on parle bien de non professionnel. Donc, à partir d'un certain montant de loyer généré, c'est à peu près 23 000 euros. En fait, il y a un système d'amortissement qui est appliqué avec une comptabilité qui permet de vraiment limiter la fiscalité, donc les impôts à payer sur les rentes générées par le bien et voire même complètement supprimer l'impôt pendant une durée d'une dizaine d'années. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas ce régime-là. Mais ce régime-là, c'était vraiment le régime de choix lorsqu'on fait de la location meublée, de la location courte durée parce que ça permettait vraiment en matière de fiscalité finalement de s'en sortir et de dégager une rente intéressante parce que sinon, si on passait par le régime de l'impôt sur le revenu, on ne gagnerait pas grand-chose, quasiment rien. Donc finalement, le régime LMNP, c'est le régime de choix. Mais on constate depuis quelques années, quelques mois, que notre gouvernement, en tout cas en France, via la loi finance est en train de complètement détruire ce régime du LMNP. Ces mesures-là qui sont faites à l'encontre de ce régime-là sont dues au fait que l'immobilier est un secteur hyper tendu dans beaucoup de grandes villes en France et qu'on se retrouve dans une situation où on a une demande beaucoup plus forte que l'offre. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui cherchent à se loger de manière permanente à trouver leur résidence principale mais qui ont énormément de mal à trouver des logements parce que selon l'État, la majorité de ces logements-là sont en location sur les plateformes comme Airbnb. Donc c'est un peu ça le bouc émissaire de cette situation et non le fait que le gouvernement faute à construire assez de logements à loyer modéré pour permettre à ces personnes-là d'accéder au logement. Donc voilà, chacun peut choisir son camp mais voilà la situation actuellement. Et du coup, actuellement, on est en train de casser les avantages fiscaux qui existent pour le LMNP en réduisant les taux d'abattement, en mettant pas mal de mesures qui bloquent. Et l'objectif final, c'est de contraindre les loueurs en location courte durée à enlever leurs logements des plateformes et à les remettre ou à les mettre en location longue durée et à les proposer à des personnes qui sont en recherche de logement. Donc je vous avoue que, étant donné que j'ai construit ma stratégie d'investissement autour de ça, c'est des mesures qui ne m'enchantent pas du tout. Et je suis pas mal de vidéos sur le sujet et certaines personnes pensent même que le régime LMNP est en train de vivre ces dernières années et qu'un jour, il sera carrément supprimé. Moi, je suis d'avis de rester sereine, d'observer l'évolution des choses en sachant qu'il y a des choses qui ne sont pas encore en vigueur. Donc on va observer comment les choses vont évoluer, comment ça va se traduire sur la société, sur comment on fonctionne et voir si ça va être maintenu. Pour le moment, en tout cas sur les biens que je gère, je garde le cap et je continue à les gérer en LMNP. Et selon comment les choses vont évoluer, j'aviserai. Donc pour des personnes qui souhaiteraient se lancer en LMNP, je les encourage toujours à se renseigner en tenant compte des nouvelles mesures qui vont être mises en place dans les années à venir. Mais ça peut, je pense, tant qu'on n'a pas dit que ce régime-là va être retiré, parce que c'est un régime qui fonctionne bien, continuer à se renseigner, mais prendre le temps de réfléchir à si vous souhaitez vous lancer ou pas. Parce que c'était l'une des niches qui étaient encore intéressantes dans l'investissement immobilier. Donc voilà sur la première partie du LMNP. La deuxième partie, c'est parler des taux d'intérêt. Donc vous l'avez tous vu, et c'est vraiment le cas à travers le monde, que ce soit en France, aux États-Unis et un peu partout. On a vu ces dernières années, surtout entre fin 2022, début 2023, les taux d'intérêt littéralement explosés. Et donc aux dernières nouvelles, le taux d'intérêt moyen, toutes durées confondues pour les prêts immobiliers, selon l'Observatoire Crédit Logement, se situe à peu près à 4,15%. Ce qui est énorme si on prend en compte les taux d'il y a quelques années, fin 2020, début 2021, jusqu'à début 2022, on avoisinait les 1%, un peu plus de 1%, ce qui est complètement fou. Là, apparemment, il y a une légère baisse, donc il est en train de rebaisser, parce qu'apparemment, on était monté jusqu'à 4,3, 4,25, donc il y a une petite baisse. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'ai du mal à me remettre de cette hausse de taux qui est quand même assez époustouflante. Mais c'est le résultat de toutes les crises, de tout ce qui s'est passé, la conjoncture, les marchés, qui fait qu'on en est là. Et au final, ça fait partie de la vie, ça fait partie des cycles économiques. Il y a des moments où les taux sont très élevés. Et apparemment, à l'époque où les taux étaient à 1%, c'était même quelque chose d'assez anormal. Donc voilà, c'est chacun avec sa perspective. Donc le résultat, en tout cas, c'est qu'on se retrouve beaucoup à ne pouvoir plus emprunter autant qu'on aurait pu à l'époque. Donc pour même un salaire très important, aujourd'hui, la somme qu'on peut emprunter a vraiment baissé avec ces taux d'intérêt-là. Et il y a beaucoup de gens qui malheureusement sont complètement sortis des cas qui sont éligibles à pouvoir emprunter, ce qui est triste. Et ça s'est forcément impacté sur le marché de l'immobilier. 2023, ça a été une année catastrophique. Les gens ont très peu acheté. Il y a beaucoup de gens qui ont mis leurs biens à la vente et les biens sont restés à la vente parce que les gens ne peuvent tout simplement plus emprunter. Pour avoir un logement correct pour sa famille, on ne peut plus emprunter. Donc qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on reste en stand-by. Et même moi, à titre personnel, en fin 2023, dernier trimestre, les deux derniers trimestres de 2023, je me suis intéressée à rajouter des logements dans mon portefeuille de logements pour justement continuer à faire de la location courte durée et continuer le schéma qui fonctionne bien. Et c'est vrai que finalement, ça n'a pas abouti pour plusieurs raisons. Déjà, effectivement, les banques étaient beaucoup plus frileuses à prêter, notamment pour des personnes qui ne sont pas salariées. C'est beaucoup plus facile de prêter quand on est salarié. Et même au-delà de ça, entre les taux et les prix des biens en vente qui n'ont pas assez baissé par rapport aux taux qui ont augmenté, en fait, ce n'est pas toujours intéressant. Il y a toujours des opérations qui peuvent être intéressantes, attention, surtout quand il y a des travaux. Donc il faut continuer à regarder, il ne faut pas se décourager. Il faut surfer sur la vague, même si c'est une vague montante. Et quand elle descendra, elle descendra. Mais l'immobilier reste quand même un secteur intéressant. Après, il faut juste aviser selon le contexte et revoir son projet, remodeler son projet par rapport au budget que vous avez. Si c'est de l'investissement locatif, s'il s'agit de la résidence principale, peut-être prendre un peu plus son temps parce qu'on va devoir se contenter finalement de choses moins bien qu'on aurait pu avoir il y a quelque temps. Donc ça dépend de l'urgence. Mais il y a toujours des gens qui achètent leur résidence principale et qui investissent en immobilier. Ça dépend. Moi, en ce qui me concerne, lorsque j'ai eu ces expériences un peu décevantes en fin 2023, j'ai décidé de mettre un peu plus le cap sur l'Afrique parce que c'est ça l'avantage d'être sur plusieurs secteurs et de voir ce qui se fait en Afrique et quelles sont les possibilités. Parce que le but, ce n'est pas de rester non plus immobile. Je continue à surveiller en France. C'est un secteur qui m'intéresse. Mais je regarde également en Afrique. Et donc, comme je disais, aujourd'hui, en ce qui concerne les prix, donc ça, c'est ma troisième et dernière partie, les prix des biens, en tout cas en France, je trouve qu'ils sont toujours un peu élevés par rapport au taux. Donc, il faudrait qu'on retrouve quand même un équilibre. Donc moi, je suis en train d'observer. On n'est pas à l'abri d'opérations qui peuvent être intéressantes, des personnes qui veulent vendre en toute urgence et qui vont baisser leur prix. Donc, c'est toujours une opportunité. Et au final, quand on fait de l'investissement locatif, même si le taux est important, on a toujours la possibilité d'amortir ça sur le prix des locations. Voilà. Surtout quand on fait de la location courte durée. Donc, je dirais que le secteur de l'immobilier en 2024 n'est pas totalement fini. Il faut s'adapter, il faut revoir ses stratégies, prendre le temps, peut-être être un peu plus minutieux. Il y avait peut-être des affaires à la louche. Maintenant, il y en a un peu moins, mais il y en a toujours. Donc, pour conclure, je dirais que l'immobilier en 2024 n'est pas mort. Il est devenu un peu plus corsé, plus difficile. Donc, il faut redoubler d'efforts, des dossiers beaucoup plus béton. Mais on peut toujours, voilà, avoir des belles affaires, dégager les revenus et avoir des nouvelles sources de revenus grâce à l'immobilier. Par contre, je vais mettre une nuance. En 2020 ou en 2021, si vous cherchiez à investir pour la première fois, je vous aurais dit de foncer dans l'immobilier parce qu'à l'époque, les crédits étaient intéressants, les banques étaient plus souples. Donc, sans avoir énormément d'économies, vous pouviez obtenir des crédits financés à 110 % ou avec un apport très minime. Alors qu'aujourd'hui, c'est un peu plus délicat. Ça arrive toujours, mais c'est pour des gens, quelquefois, qui sont un peu plus expérimentés, qui ont déjà des biens. Donc, pour les primo-accédants, si vous hésitez entre l'immobilier et un side business, je pourrais peut-être vous conseiller de commencer par un side business qui va vous permettre d'avoir un peu plus d'épargne, d'épargner un peu plus pour pouvoir vous lancer dans l'immobilier. C'est ça la nuance que j'aurais aujourd'hui par rapport au secteur de l'immobilier qui s'est quand même durci et les taux qui ont augmenté. Donc, voilà mon grain de sel sur le sujet. J'espère que ça vous aura éclairé en tout cas sur l'immobilier et en tout cas moi en ce qui concerne ma stratégie. Mais il y a énormément de modes d'investissement. Il y a les investissements patrimoniaux via les SCI où on ne cherche pas vraiment à avoir des revenus complémentaires, mais plutôt à se créer un patrimoine. On a les immeubles de rapport où on peut toujours faire des affaires intéressantes, mais ça demande vraiment d'avoir la force de faire des travaux ou de retaper des immeubles et que vous mettez en location. Mais si vous avez l'énergie, c'est une niche dans laquelle vous pouvez toujours faire de belles affaires. Et il y a la stratégie que j'ai faite de la location meublée qui est aujourd'hui un peu, voilà, tangente. Mais on tient le coup et on va voir comment ça évolue. Il y a beaucoup de gens qui faisaient ça pour mettre du beurre dans les épinards parce que les temps sont durs et c'est vraiment dommage de mettre en fait tous les problèmes de logement sur les personnes qui font de la location courte durée qui pour moi sont toujours une minorité. Et ça permet d'aider l'économie de d'autres manières en permettant au tourisme, en permettant à ce que des personnes viennent visiter Paris, les capitales ou les grandes villes de France et consommer dans les commerces. Donc finalement, ça dépend dans quel angle on analyse la chose. Et il faut juste que aussi l'État prenne ses responsabilités pour aider et accompagner les personnes qui recherchent des logements également. Donc je pense que la responsabilité est partagée et la solution n'est pas de pénaliser juste une partie de personnes qui essayent juste de s'en sortir quoi. Donc voilà mon avis sur la question. J'espère que vous aurez apprécié cette petite analyse qui est nuancée à mon sens. Ce n'est pas tout blanc, tout noir et finalement chacun a sa chance également. Vous avez des gens qui font toujours des superbes affaires dans l'immobilier donc il ne faut pas lâcher si ça vous intéresse. Donc voilà, je vais conclure ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à liker la vidéo, mettez-moi des likes, mettez-moi parce que je trouve qu'il y a vraiment peu de likes par rapport aux vues. Donnez du love, c'est gratuit. N'hésitez pas à commenter, activez la cloche des notifications et à venir me retrouver sur Instagram où j'essaye de partager au quotidien et j'échange également avec vous de manière très très spontanée et d'aller faire un tour sur mon podcast Les Réflexions de Léna et d'aller sur mon site internet parce que j'ai justement une masterclass pour faire de l'immobilier locatif rentable. Donc, c'est une masterclass gratuite qui est préenregistrée. Donc, allez voir, allez apprendre des choses, allez vous former, c'est gratuit et ça peut vous aider. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cheers ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501